Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Mali, le chef de l'ONU, appelle l'armée et se soutient l'étranger à respecter les droits de l'homme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, préoccupé par les violations des droits humains au Mali, appelle dans un rapport remis cette semaine au Conseil de sécurité de l'armée de ce pays et ses partenaires bilatéraux à respecter lors des opérations antithéoristes leurs obligations internationales. Je cite, je souligne le devoir de l'État de faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la responsabilisation et veiller à ce que ces opérations militaires, y compris celles menées avec ses partenaires bilatéraux, soient menées dans le respect de ses obligations internationales. Fin de citation, indique-t-il dans ce document confidentiel obtenu jeudi par l'AFP ? En utilisant le thème de partenaires bilatéraux, le chef de l'ONU vise implicitement les paramilitaires russes de la société Wagner, réputés proches du Kremlin et déployés depuis plusieurs mois au Mali. Son rapport est le premier remis au Conseil de sécurité depuis l'annonce à la mi-février du retrait des missions militaires françaises Barkhane et Européenne Takouba. Bamako dément recourir au mécénère de Wagner, admettant qu'un déploiement d'instructeurs russes en application d'un accord de coopération bilatérale conclut avec Moscou. Au Mali, la situation des droits de l'homme est restée précaire principalement en raison d'attaques délibérées et généralisées contre les civils par les groupes armés présumés extrémistes. Dans certains cas, les opérations antithéoristes ont également eu des conséquences désastreuses pour la population civile, en particulier dans le centre du Mali, indique toutefois Antonio Guterres dans son rapport. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada